Le dossier de l'inspecteur Godineau est maintenant sur le bureau du ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand. D'après son livre sur les fausses factures, la commission de discipline a proposé aujourd'hui sa révocation. Ses avocats parlent du sens de l'honneur, du sens de devoir d'un homme et d'une affaire politique. Un reportage Clément Veilrenal. Révocation annoncée pour une enquête impossible. Révocation, c'est la sanction proposée cet après-midi par le Conseil National de la Police à l'encontre de l'inspecteur Godineau. A l'origine de l'affaire, la parution l'an dernier d'un livre dans lequel Antoine Godineau révélait certaines zones d'ombre de l'affaire des fausses factures du Sud-Est. L'enquête impossible mettait en cause notamment le financement de la campagne électorale de François Mitterrand en 1988 et son trésorier Henri Nallet, aujourd'hui ministre de la Justice. Pour Antoine Godineau, cette affaire des fausses factures révèle un deuxième scandale car c'est le ministre de la Justice qui a autorité sur le parquet pour lancer des poursuites. Selon l'inspecteur de police, Henri Nallet se refuserait donc à diligenter une enquête dans laquelle il serait à la fois jugé parti. Pour le ministère de l'Intérieur, Antoine Godineau a manqué à son devoir de réserve, c'est ce qui justifie sa révocation. Je constate par conséquent qu'un fonctionnaire qui fait son travail avec impartialité, qui dénonce l'entrave à l'action judiciaire dans un livre, est le seul sanctionné dans une affaire où tous les politiques ont échappé à des poursuites dans des conditions qui devraient peut-être questionner l'opinion publique. Tout à l'heure j'étais extrêmement optimiste, je suis peut-être un peu déçu mais ça n'enlève rien à mon goût d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Nous sommes qu'au début, contrairement à ce qui peut être dit ou écrit, ce n'est pas l'épilogue du tout. C'est maintenant au ministre de l'Intérieur Philippe Marchand de décider en dernier ressort d'une éventuelle révocation. Antoine Godineau a d'ores et déjà annoncé qu'il utiliserait le cas échéant toutes les voies de recours.